Parce qu'apparemment, on dit, comme on dit chez nous, au Cameroun, que le sorcier oublie ses actes, mais la victime n'oublie jamais. Les ingénieurs, vous oubliez que vous avez une facture au Cameroun, une grande facture que vous n'avez jamais réglée. Et vous voulez venir au Cameroun encore, prendre encore la victoire et rentrer. Quand je vous vois pleurer, vous pleurez par rapport à quoi? Non, parce que quoi? Regardez ce monsieur derrière moi. Il s'appelait Albert Ebossé. Il évoluait en Algérie. En 2014, il a été tué par un policier algérien. Parce qu'il jouait contre une autre équipe. Donc, comment on peut dire que l'Algérie joue, pardon, comment on peut dire que le Marseille joue contre Paris? Et puis un joueur de Paris ou bien joueur de Marseille gagne. Et l'autre équipe, le supporter de l'autre équipe tue l'autre joueur. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais quand la FIFA a voulu faire les enquêtes des Algériens, on a mis cette crime sur le dos d'un enfant de 14 ans. Moi, j'étais au stade. J'étais encore à l'université de Delhi-Brahim, Algérie. Vous avez tué et bossé. Et vous venez à Douala, dans le pays de Bossé, au Cameroun, dans le pays de Bossé. À Douala, dans le village de Bossé. Vous étiez, seul ne vous a pas dit, vous étiez dans le village de ce monsieur que vous avez tué. À Douala. C'est là où vous avez joué. Vous avez eu beaucoup de signes que vous n'avez même pas compris. C'est vous seul. Dans tous les pays, dans tous les pays de toutes les équipes qui sont arrivées au Cameroun. Il n'y a que les journalistes Algériens qu'on a agressé au Cameroun. Ça ne vous a rien dit, ça ne vous a même pas interpellé. Vous n'avez même pas pris le courage ni le temps d'aller voir la famille de Bossé. Voir sa petite fille qui l'a laissée. Donc vous voulez venir jouer et rentrer avec la coupe. Même pour crier oula. Et regardez bien, avant que les Ivoiriens vous rencontrent. Ils ont d'abord rencontré les Séra-Lyoners qui les ont bien menacés. Bien menacés, les Ivoiriens sont devenus presque fous. Mais à votre tour, ce n'était pas les Ivoiriens qui jouaient avec vous. C'est ce monsieur qui était dans le corps des Ivoiriens. Qui a dit aux Ivoiriens qu'ici vous me faites rentrer. Parce que d'abord les Ivoiriens sont nos femmes. Donc c'est comme un homme dit à sa femme que chasse-moi cette bordel qui est en train de bavarder chez moi. Parce que c'est la femme qui s'occupe des femmes. Ça, c'est un homme Camerounais qui a envoyé sa femme Ivoirienne chasser les limites chez lui. Et sachez que vous n'êtes pas les Africaines. Maintenant la coupe va se jouer. Regardez, les Égyptiens sont là-bas, les Marocains sont là-bas. Et là-bas, les Marocains sont là-bas, les Marocains sont là-bas.